Je grappille, nous grappillons, laissons-les grappiller. C'est l'autorisation que nous nous accordons de saisir n'importe quel volume de notre bibliothèque, de l'ouvrir n'importe où et de nous y plonger un moment parce que nous ne disposons justement que de ce moment-là. Certains livres se prêtent mieux que d'autres au grappillage. Quand on n'a ni le temps ni les moyens de s'offrir une semaine à Venise, pourquoi se refuser le droit d'y passer 5 minutes ? Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui je trouve super chouette à tourner chaque année. Il s'agit de la pile à lire de l'année. Comme chaque année, je me suis prévue à peu près 12 livres à lire tout au long de l'année. Chaque année, c'est un véritable fiasco ce challenge. Je pense pour l'année 2020-2021, je pense que j'avais lu un livre sur la sélection des 12 livres. Du coup, pour 2022, ce que j'avais fait, c'est qu'au lieu de sélectionner un livre en particulier, j'avais plus misé sur un auteur, une autrice. Et en fait, ça a mieux fonctionné cette année. Alors, je ne dis pas que c'était une réussite incroyable, mais mes envies de lecture se penchaient plus vers des auteurs, des autrices. Et du coup, j'avais plus de choix, évidemment. Donc, pour exemple, l'année passée, je devais lire un Stephen King. J'ai lu un Stephen King. Je devais découvrir Eddie Duarton, ce que j'ai fait. Voilà, je crois que j'en ai validé quelques-uns. L'année passée, j'avais aussi participé au parcours victorien. Je n'ose même plus vous en parler, mais je crois quand même vous en parler deux secondes. Je vous avais fait une pile à lire. Je m'étais fait une pile à lire pour le parcours victorien. C'est-à-dire que chaque mois, je devais lire un livre spécifique selon une thématique. C'était organisé par la blogueuse et Instagrammeuse Autonnaliste. Vraiment, un parcours victorien, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait énormément. C'est un challenge que je n'ai tenu que 4 mois sur les 12 mois de l'année. Et donc, je me rends compte effectivement que j'ai vraiment besoin de quelque chose un petit peu plus large. Savoir que tel mois, je dois lire tel livre. Certains mois, ça convenait, mais d'autres mois, je n'avais pas forcément envie de lire tel ou tel genre. Voilà. Du coup, cette année, je ne me suis pas fait un challenge aussi précis que le parcours victorien, aussi génial soit-il. Mais pour cette année 2023, j'ai décidé du coup de continuer un petit peu sur ma lancée de 2022. Je me suis écoutée et je n'ai pas fait une liste de 12 livres bien précis. Il y a quelques livres précis, mais aussi des auteurs. Donc, je vais tout de suite commencer ce challenge. Je vous montre ça. 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 Justement, ça va être le premier objectif de cette année. Ce sera de relire encore un Stephen King. C'est un objectif qui, pour moi, n'est pas très difficile parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Mais étant donné que j'ai une pile à lire assez extraordinairement grande, c'est toujours difficile pour moi de me dire « Ah, maintenant, je lis un Stephen King parce qu'il y a tellement de nouveautés ou d'autres choses que j'ai envie de lire. » Et comme j'aime beaucoup cet auteur, en même temps, c'est facile. Et en même temps, il faut que je prenne le temps aussi de le sélectionner. Du coup, cette année, j'avais lu « Peur bleu » et pour 2023, mon objectif est d'en dire un autre. Peu importe. J'ai vraiment, je crois, je dois avoir une petite vingtaine, vous voyez, sur les plans de Stephen King. Je ne sais pas ce dont j'aurais envie, mais c'est vrai que c'est assez simple, en fait, comme objectif pour moi. Et ça me correspond, du coup, parce que Stephen King écrit des choses tellement différentes les unes des autres. Ces sujets sont tellement variés, ces genres aussi sont tellement variés qu'il y a vraiment moyen de trouver de quoi me plaire, que ce soit du policier, que ce soit clairement du fantastique, que ce soit quelque chose de plus pesant. Il y a tellement de thématiques et tellement de genres différents chez Stephen King que j'ai vraiment largement de quoi me faire plaisir cette année. Pour 2022, mon objectif était également de lire un Edith Wharton, ce que j'ai fait. Et du coup, cette année, mon objectif, c'est de continuer à découvrir Edith Wharton. Je pensais avoir un énorme coup de cœur pour ses écrits. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que je n'ai pas non plus eu un coup de cœur. Après, c'est un livre très petit, très court, et peut-être que ça ne donne pas non plus tout ce que peut proposer. Ça ne donne pas l'ampleur de son talent dans une petite nouvelle. C'est peut-être pas suffisant pour me dire j'aime ou j'aime pas. J'ai bien aimé, mais ce n'était pas non plus un énorme coup de cœur. Mais du coup, c'est peut-être ça qui m'a empêchée d'en lire d'autres. Mais cette année, j'ai quand même envie de lire un des livres que je possède d'Edith Wharton. Je ne sais pas, évidemment, où se cachent les autres, mais j'ai Ethan Fromm, d'Edith Wharton, qui se passe dans les montagnes du Massachussette à la fin du 19e siècle. C'est l'histoire d'Ethan Fromm, qui est un jeune homme pauvre, qui aime les livres et rêve de voyage. Et il a hérité d'une ferme et épousé une vieille cousine épocondriac. Je pense que c'était la super vieille cousine épocondriac qui me tentait bien dans cette histoire. C'est visiblement une tragédie. Et effectivement, c'est un roman extrêmement connu de l'autrice, qui me tente beaucoup, que je n'ai toujours pas commencé. Et c'est vrai qu'il y a un autre livre d'Edith Wharton qui me tentait beaucoup. C'est celui-ci, Les Boucanières, qui est un petit pavé, du coup, enfin un petit pavé, on va se calmer dans 500 pages. Visiblement, Les Boucanières, c'est le dernier roman de l'autrice. Et je vous avoue qu'il me tente beaucoup également. J'en ai un autre, je pense, un petit peu plus sulfureux. Il me semble que ce sont des lettres érotiques. Je mets des grands guillemets parce que je... Enfin, voilà, quelque chose d'un peu plus sulfureux. C'est très court. Je ne sais pas où il est celui-là, mais c'est vrai que j'en ai encore un autre d'Edith Wharton. Donc voilà, petit objectif de lire un autre Edith Wharton cette année. Peut-être objectif qui sera plus difficile, comme je vous le dis, puisque je n'ai pas eu un énorme coup de cœur pour celui que j'ai lu. Cette année, en 2023, il y a quand même un livre que j'ai vraiment envie de lire. Et je ne pense pas que ça va être difficile de le sortir. Maintenant, il faut savoir... Voilà, le suspense va être quand est-ce que je vais le sortir. Si je le sors en 2023, il s'agit d'un livre d'une autrice qui fait partie de mon top 2022, qui est d'ailleurs le top 2022. Donc le livre que j'ai préféré en 2022, c'était La Recluse du Manoir de Walfeld Hall de Anne Bronté. Et donc, mon désir, c'est de cette année découvrir d'autres livres. Il n'y a pas grand-chose d'autres écrits par Anne Bronté, mais du coup, il y a une de ses autres œuvres magistrales qui est Anne Escri, n'importe quoi, de Anne Bronté. Et je ne l'ai toujours pas découvert. Je vais un petit peu chercher si je vais le lire dans cette traduction-là. Parce que je ne suis pas certaine que je vais lire dans cette traduction-là. Je pense que je vais faire un petit peu des recherches pour savoir quelle traduction lire. Parce que c'est vrai que je veux passer un moment de lecture tout simplement exquis. Donc, je n'ai pas envie d'être frustrée par une traduction qui ne me plaît pas en sachant que j'ai le choix entre plusieurs traductions. Donc là, je l'avais achetée parce que j'avais très envie de l'avoir, mais je n'avais pas forcément cherché des traductions. Mais en fait, maintenant, après réflexion, je me dis je vais peut-être quand même un peu fouiller, regarder sur Internet ce qui se fait comme traduction et peut-être choisir en fonction. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un de mes objectifs de cette année, c'est d'avoir lu ce livre-là. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va perdre tous ses moyens puisque son père, qui est pasteur, va perdre toutes ses économies à la suite d'un placement douteux. Elle s'est décide de s'engager comme gouvernante dans une famille de Yorkshire. Et on va découvrir un peu l'histoire de ce personnage. Évidemment, je pense qu'Anne Bronté s'est fort inspirée de sa propre vie puisqu'elle-même a été gouvernante dans différentes maisons. Donc, visiblement, roman d'apprentissage, éloge de la nature et peinture, de la minutieuse de la société victorienne. Voilà, ça me donne super envie. Donc, Agnès Gré. Je vais rester avec une sœur Bronté puisque cette année, un de mes objectifs, c'est de relire pour la troisième fois, enfin, de lire pour la troisième fois Jenner de Charlotte Bronté. Alors, même si, effectivement, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce que fait Anne Bronté, j'ai quand même un de mes livres préférés qui est Jenner, mais ça fait longtemps que j'ai plus lu Jenner. J'ai quatre exemplaires de Jenner à la maison et je pense que c'est quatre traductions différentes, ce qui n'est vraiment pas fait exprès. Moi, je les avais achetées par coup de cœur d'édition ou alors le livre de la famille. Enfin, vous voyez, j'ai quatre éditions de Charlotte Bronté, de Jenner de Charlotte Bronté. Et dernièrement, il y a Autonnaliste qui a fait une publication que j'ai trouvée extrêmement intéressante où elle comparait des traductions. Ou en tout cas, elle nous laissait comparer des traductions de Jenner. Et déjà, j'ai trouvé son partage super sympa parce que déjà, c'est une vraie recherche, c'est un super chouette travail, mais aussi, ça nous permet de voir vraiment les différences de traductions qui traduit de manière la plus littéraire possible et l'autre qui traduit de la manière la plus littérale possible. Enfin, voilà, de voir quelle traduction convient à qui. Et elle a partagé, je pense, quatre traductions différentes de Jenner et c'était une traduction d'une phrase, en gros. Mais c'est vrai que déjà, sur une phrase, on voyait des résultats très, très différents. Et du coup, ça m'a permis d'éliminer les traductions. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai cette version-ci de... traduit par Sylvaire Mono. Voilà. J'ai celle-ci traduit par Dominique Jean. J'en ai une autre très, très vieille qui est traduite par je ne sais plus qui. Et alors, j'ai celle de chez Cranford Édition qui est encore une autre traduction pour laquelle je n'ai pas forcément accroché. Donc, je ne pense pas que je vais lire la version de Cranford. Et je trouve des... Par rapport aux phrases qu'elle a partagées, la traduction qui me touchait le plus, c'était cette traduction-ci. Ça tombe bien. C'est un roman qu'en plus que je viens d'acheter. J'ai envie de me relire Jenner et du coup, j'en pense que ce sera dans cette traduction-ci. Je vais encore un peu rechercher parce que c'est vrai que l'analyse d'autonalise, c'était vraiment sur une phrase. Mais je pense qu'elle s'est inspirée d'un article. Il faudrait que je le lise un petit peu pour voir s'il n'y a pas d'autres phrases traduites. Et vraiment faire mon choix en fonction vraiment de la traduction alors que jusqu'à présent, les traductions, je n'ai jamais forcément fait attention. Je n'ai jamais vraiment comparé. Mais ça m'a donné envie de me dire mais en fait, oui, si je passe un long moment de lecture avec un livre, j'ai envie de choisir la meilleure version possible, la version qui me correspond le mieux en tout cas. Donc voilà, je crois que je vais lire du coup la traduction de Sylvaire Monod. Relire ce qui m'avait une première fois rejetée, relire sans sauter de passage, relire sous un autre angle, relire pour vérification. Oui, nous nous accordons tous ces droits. Mais nous relisons surtout gratuitement pour le plaisir de la répétition, la joie des retrouvailles, la mise à l'épreuve de l'intimité. Encore, encore, disait l'enfant que nous étions. Nos relectures d'adultes tiennent de ce désir-là, nous enchanter d'une permanence et de la trouver chaque fois si riche en émerveillements nouveaux. J'ai découvert un auteur l'année dernière, donc en 2022, j'ai découvert Arthur Schnitzler. J'ai lu deux de ce livre. J'ai lu Mademoiselle Hesse et Thérèse, donc de Arthur Schnitzler, je viens de le dire. Je ne m'en sors vraiment plus pour tourner des vidéos, c'est n'importe quoi. Donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre. J'ai adoré, j'avais l'impression vraiment de... Peut-être pas de lire un Zola, mais j'avais la même sensation que quand je lis un Zola, donc c'est-à-dire de découvrir la vie terrible de personnages qui vivent des choses terribles dans les moindres détails et c'est quelque chose que j'adore, cette analyse d'époque. C'est vraiment une peinture de l'époque et je me retrouvais vraiment... C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien décrit. surtout la psychologie des personnages, c'est quelque chose que j'aime énormément en littérature. C'est d'ailleurs la chose pour moi la plus importante en littérature, c'est la psychologie des personnages. Quand je me retrouve face à un roman dans lequel les psychologies des personnages me semblent fausses ou me semblent un peu superficielles ou pas assez approfondies, ça arrive souvent que je n'accroche pas au livre juste parce que l'auteur, l'autrice n'approfondissent pas assez ces personnages. C'est très important pour moi dans la littérature, c'est pas forcément de m'identifier au personnage mais de le comprendre. C'est quelque chose même dans la vie que j'essaye de faire, de me mettre à la place ou essayer en tout cas de comprendre les comportements de l'un de l'autre que ce soit dans la vie ou dans la littérature. C'est super important pour moi. Alors si je vous parle de psychologie des personnages, c'est vrai que Arthur Schleszler aborde la psychologie de son personnage de manière pas forcément introspective. donc il ne va pas passer trois heures dans la tête de Thérèse mais justement la manière dont il présente tous les actes que va poser Thérèse, le moindre petit acte qu'elle va poser, ça nous donne beaucoup d'informations sur qui est Thérèse. Et donc c'est pas de l'introspection, c'est pas de la de la psychologie sur de longues lignes de ce qui se passe dans la tête de Thérèse mais en tout cas la manière dont il parle de ses actions, de ses choix, de ses non-choix, de ses défaites, de ses histoires d'amour, la manière dont il en parle, ça la rend hyper complète, ça la rend hyper humaine, ça la rend vraiment inoubliable et du coup ça me donne envie d'en lire d'autres. Du coup j'ai envie cette année de continuer à le découvrir. Alors ici j'ai La Nouvelle Rêvée qui est donc le livre qui a inspiré Eyes White Shut que je n'ai jamais vu le film de Kubrick c'est un livre qui m'a été conseillé par mon amie qui parle allemand et qui l'a lu en version originale et m'avait dit que c'était c'est grâce à elle entre autres que j'ai découvert Arthur Schuster parce qu'elle me disait oui ça se lit vraiment comme de Stephen Zweig il y a vraiment quelque chose de Stephen Zweig et elle avait adoré elle avait lu ça comme un bonbon et du coup ça me donne super envie de découvrir je ne l'ai toujours pas lu voilà ça fait partie vraiment des objectifs et sinon justement en parlant de Stephen Zweig il y a la correspondance entre les deux auteurs c'est un livre que j'ai trouvé complètement par hasard en seconde main et je suis hyper heureuse de le découvrir parce que j'ai quand même lu quelques-uns je crois que 5 ou 6 livres de peut-être que je m'avance mais au moins 5 de cet auteur et du coup d'avoir un échange entre les deux ça m'intéresse énormément sinon qu'est-ce que j'ai j'ai encore Madame Béat et son fils je ne sais même plus de quoi ça parle et qu'est-ce que j'ai ben ça c'est nouveau Thérèse Isabelle voilà voilà donc ça c'est pour Arthur Schnitzler pour 2020 dans la sélection suivante ce n'est pas un livre en question que j'ai envie de lire mais c'est une maison d'édition que j'ai envie de continuer à découvrir et j'ai mis du coup comme objectif de lire au moins deux livres des éditions libretto cette année je pense que j'en ai lu trois ou quatre de cette maison d'édition et je vous avoue même si ce n'est pas tous des coups de coeur à chaque fois il y a quelque chose de spécial avec cette maison d'édition la recluse d'Imanoua de Walvel Hall c'est dans cette édition que j'ai lu le château des bois noirs c'est cette édition là Antoinette Pesquet c'est cette édition là vous comprenez que j'ai un attachement particulier à cette maison d'édition dès que je trouve en seconde main un livre de cette maison d'édition et bien je suis intriguée j'achète pas d'office mais je suis intriguée et du coup qu'est-ce que j'ai envie de lire d'ailleurs je suis en train de lire La dame en blanc c'est une lecture en cours à long terme je suis en train de lire que j'aime beaucoup je dois dire d'ailleurs c'était un de mes objectifs de 2022 je suis en train de lire en 2023 j'aime beaucoup cette lecture même si je pense qu'elle va me prendre encore beaucoup de temps vu que je lis d'autres trucs entre temps c'est également dans cette maison d'édition et du coup là je vous montre mon rayon libretto dans ma bibliothèque et il y a notamment Mère et Fille de Charles Paliseur qui me tente tellement avec une ambiance malsaine dans une maison accentuée par un mystère qui entoure la mort d'un père alors on a aussi La colline aux gentiennes c'est un livre qui est fortement comparé au haut du Hurlevent alors c'est pas forcément ça qui me fait acheter le livre parce que j'ai petite confidence à vous faire c'est que moi je l'ai haut du Hurlevent j'ai pas forcément accroché il semblerait que c'est une lecture inoubliable et je n'ai jamais lu de Elisabeth Gooch je pense que je possède deux livres donc voilà ça peut être des lectures pour cette catégorie mais ce sera peut-être d'autres et il y a tellement de choix dans cette maison d'édition tellement riche enfin bref et au pire si j'ai un coup de coeur avec Wilkie Connils et la dame en blanc je peux continuer à le découvrir puisque j'ai encore deux de ces livres voilà j'ai de quoi faire quand même un contemporain que j'ai mis dans ma pile à lire de l'hiver que j'ai vraiment envie de lire cette année alors si je ne lis pas testé cet hiver je le mettrai dans ma pile à lire du printemps si je ne lis pas ce printemps je le mettrai dans ma pile à lire de l'été mais j'ai vraiment envie de continuer à découvrir l'autrice Lina Banks d'auteur avec donc Francesca donc je vous ai déjà parlé il s'agit donc du deuxième tome des enquêtes de Charlie qui qui était la protagoniste en principale du premier tome que j'avais beaucoup aimé j'avais passé un très très bon moment avec cette lecture c'était pas innovant mais il y avait quand même quelque chose de particulier dans cette lecture j'avais beaucoup aimé l'enquête j'étais bien immergée dans cette histoire et donc j'ai très envie de lire la suite et pour ensuite lire Béatrice que je n'ai pas encore en ma possession mais en même temps on a le temps vu que je n'ai toujours pas lu Francesca voilà donc ça c'est un petit thriller que j'aimerais beaucoup lire cette année et qui ça a un peu la triche puisqu'il est dans ma pile à lire de l'hiver il n'est pas interdit de tricher l'année 2022 a marqué ma découverte avec l'auteur Edogawa Rampo je vous en ai déjà beaucoup parlé dernièrement mais du coup j'ai envie de continuer à le découvrir et je pense que ça va être en fait je n'ai pas trop le choix vu que j'en ai qu'un que je n'ai pas lu vu que moi j'ai lu Un amour inhumain que j'ai beaucoup aimé par lequel j'ai découvert l'auteur j'ai adoré c'est dans mon top de l'année 2022 j'ai adoré La chambre rouge d'Edogawa Rampo et du coup j'ai envie d'en lire un autre et là je possède Le lézard noir alors je ne l'ai pas encore lu parce que justement ce n'est pas un recueil de nouvelles mais bien une enquête policière on nous dit que c'est l'enquête de Kogoro Wakishi qui est certainement le plus célèbre policier de l'auteur on parle d'un cambriolage rocambolesque on parle d'une femme fatale sans scrupule sans scrupule nommée le lézard noir un enlèvement réussi des travestissements déconcertants il semblerait que c'est vraiment chouette comme littérature il a écrit d'autres livres de petites enquêtes comme ça j'avais longuement hésité je me souviens en magasin j'ai déressé genre une demi-heure devant le rayon chez Filigrane et j'avais fini par opter pour celui-là je pense que je l'avais pris je crois que c'était le moins cher ou un truc comme ça c'était en mode FIFOCHET qui veut absolument acheter un livre de Gawarampo j'avais pris le plus court le moins cher effectivement le plus court parce que je me suis dit au pire si j'aime pas ça passe plus vite voilà le genre de réflexion que je peux avoir parfois avant d'acheter un livre un auteur que j'ai vraiment vraiment envie de découvrir ça fait je pense que ça fait un an qu'il est dans ma pile à lire c'est pas long par rapport à d'autres il y a des livres qui sont là depuis 10 ans dans ma pile à lire il y a une booktubeuse qui avait parlé extrêmement bien d'un auteur et du coup ça m'a donné envie de le découvrir je ne sais plus si c'est Mina Shredding ou l'artiste lunaire je ne sais plus ou peut-être Nabolita mais je pense qu'elle l'a lu après donc c'est possible que ce soit Mina Shredding dans une de ses vidéos elle en a tellement bien parlé elle parlait de cet auteur et particulièrement d'un livre en disant que c'était quelqu'un qui décrivait le mieux la nature humaine qui décrivait justement le mieux la psychologie humaine moi j'étais oh je veux trop lire et j'ai toujours pas lu voilà je pense que je l'avais commencé à un moment puis c'était pas enfin bref et du coup j'ai envie je n'ai toujours pas dit j'ai envie de découvrir Julien Green j'en ai trois j'ai un que j'ai trouvé en seconde main il s'agit de Chaque homme dans sa nuit de Julien Green il paraît que c'est splendide j'ai trouvé en boîte à livres d'ailleurs il a une drôle d'odeur Minuit donc toujours de Julien Green et je crois vraiment le livre par lequel j'ai envie de commencer cet auteur c'est Adrienne Mesura d'ailleurs j'avais commencé j'avais lu quelques pages pour me mettre dedans et j'aimais beaucoup ce que je lisais donc je pense que ça peut être une des lectures que j'ai envie de faire cette année Adrienne Mesura l'histoire de cette Adrienne Mesura cette jeune femme qui vit avec un père tyrannique et une soeur plus âgée aigrie et malade et un jour elle va croiser un homme ça va changer sa vie dit comme ça ça a l'air très plan plan mais je pense que ça va être extrêmement bien écrit enfin bref ah là là voilà je j'ai super envie de lire alors autant j'ai réussi à lire quelques livres de ma pile à lire de 2022 autant j'avais un objectif c'était relire une autrice en particulier ce que je n'ai pas fait cette année du coup je vais retenter pour 2023 j'ai très envie de continuer à découvrir Daphné Dumouriez sachant que en 2021 ma meilleure lecture avait été dans le top 3 en tout cas il y avait ma cousine Rachel qui était vraiment une lecture extraordinaire je suis étonnée j'ai l'impression de l'avoir lu plus récemment je m'en souviens tellement bien de cette lecture que j'ai l'impression que ma cousine Rachel en fait je pensais vraiment l'avoir lu en 2022 et maintenant que j'ai réfléchi ben non c'était dans mon top 2021 ma cousine Rachel était une lecture tellement incroyable que j'ai envie d'en lire un autre et du coup j'en ai accumulé quelques-uns cette année j'ai craqué à gauche à droite sur des livres de Daphné Dumouriez il y en a plusieurs qui me tentent mais je crois que celui qui me tente le plus je vais vous le montrer c'est La Poupée donc de Daphné Dumouriez il s'agit d'un livre beaucoup moins connu de l'autrice c'est un recueil de nouvelles et en fait c'est des carnets dans lesquels Daphné Dumouriez va évoquer l'une de ses premières nouvelles La Poupée ça a été publié dans une revue mais refusé par des éditeurs c'est un texte qui avait disparu jusqu'à ce qu'une libraire de Cornwall passionnée par la romancière ne le retrouve avec d'autres récits de jeunesse avec des récits notamment inédits donc une extraordinaire découverte dont certains ont été écrits alors qu'elle n'avait que 20 ans ah mais c'est tellement bien vendu celui-là je l'avais trouvé sur Momox l'année passée ou même je ne sais même plus quand mais bon bref il me tente beaucoup et je crois qu'il était dans la mi-là de 2022 je vous en ai perdu nous arrivons aux deux derniers livres de cette sélection et là j'ai une espèce de pavasse enfin une pile de livres là devant moi alors l'avant-dernier livre il s'agit d'un roman qui a été fortement conseillé par Margarito que je la chaîne je vous conseille de la chaîne de Margarito vivement elle est vraiment hyper intéressante elle a beaucoup de sensibilité beaucoup de pertinence dans ses propos j'aime beaucoup ce qu'elle présente et c'est arrivé plusieurs fois que j'ai des coups de coeur de livres qu'elle a présenté et qu'elle a beaucoup aimé donc peut-être une sensibilité un peu similaire j'ai très envie de lire La douleur de Marguerite je sais plus quand c'était mais je me vois en fait en train j'étais dans la salle de main comme ça vous savez tout en train de me maquiller et j'entends Margarito parler de ce livre peut-être même si c'était dans son bilan 2021 elle en parlait tellement bien elle disait qu'elle a été tellement touchée il me semble en tout cas par cette lecture que j'ai couru l'acheter et donc Marguerite Duras nous dit j'ai retrouvé ce journal dans deux cahiers je n'ai aucun souvenir de l'avoir écrit je sais que je l'ai fait que c'est moi qui l'ai écrit je reconnais mon écriture et le détail de ce que je raconte je revois l'endroit la gare les trajets etc mais je ne me vois pas écrire dans ce journal quand l'aurais-je écrit en quelle année à quelles heures du jour dans quelle maison je ne sais plus rien ce qui est sûr évident c'est que ce texte là il ne me semble pas pensable de l'avoir écrit pendant l'attente de Robert L comment ai-je pu écrire cette chose que je ne sais pas encore nommer et qui m'épouvante quand je la relis la douleur est une des choses les plus importantes de ma vie je me suis trouvée devant un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment qu'elle je n'ai pas osé toucher et au regard de quoi la littérature m'a fait honte voilà moi j'ai lu Laman mais il y a des années je pense que j'étais pas assez grande le suis-je le suis-je assez maintenant je pense pas mais je sais quand je l'ai lu je pense que j'étais déjà sur Youtube mais je sais pas il m'a pas impactée pourtant je l'ai lu même deux fois mais j'ai l'impression que ce livre pourra peut-être plus me toucher que Laman et alors j'ai prévu dans ma pile à lire là franchement ça devrait pas être compliqué j'ai beaucoup d'essais dans ma bibliothèque j'ai beaucoup d'essais mais aussi des biographies des littératures engagées des livres engagés sur tel ou tel sujet de manière générale c'est sur le féminisme et le véganisme j'ai pas trop d'autres sujets et mais en fait je les lis pas voilà les livres engagés en général c'est plus des BD que je vais lire je prends plus un petit moment à lire des BD des graphiques engagés plus que des essais je prends pas le temps et c'est même pas l'excuse que c'est écrit trop petit que machin que truc c'est juste bah déjà ils sont cachés dans un énième rayon de ma bibliothèque mais aussi parce que je prends pas le temps et du coup j'ai mis alors là vite fait j'ai pas mis de j'ai pas mis d'essais ou de livres qui parlent de véganisme parce que je sais pas trop ce que j'ai envie de lire là prochainement mais du coup je suis plus sur des lectures que j'ai acheté même cette année ou l'année passée et que je n'ai toujours pas lu un de ceux que j'ai envie de lire par exemple c'est Lâchez-nous l'utérus je pense que c'est un des derniers que j'ai acheté peut-être encore en 2021 il s'agit d'un livre sur la charge maternelle ça a été écrit par celle qui tient le compte Instagram Mordel de Mère que je suis sur Instagram donc Fiona Schmitz c'est un livre qui va parler de la charge mentale sur les femmes sur les mères particulièrement ça parle principalement de maternité mais d'un point de vue féministe à nouveau je regrette que des essais à chaque fois soient si peu accessibles c'est écrit de manière enfin c'est écrit minuscule enfin je comprends pas à chaque fois j'ouvre un essai je remarque même moi qui n'ai pas de problème je remarque à quel point c'est petit quoi c'est pas très accessible d'autant plus sur un essai qui parle de tolérance et de je sais pas d'égalité justement je trouve ça dommage que ce soit écrit si petit mais à chaque fois je vais dire ça à chaque fois je vais râler voilà alors que le titre est écrit super grand quand même voilà sinon il y a un livre ça fait genre 3 ans qu'il est dans ma pile à lire je l'avais même commencé j'ai un marque-page Harry Potter et la fille l'a laissé de côté je sais pas pourquoi alors que c'est super intéressant et c'est super indispensable de lire ça il s'agit de Ne suis-je pas une autre femme de Bell Hooks femme noire et féminisme ça m'intéresse énormément je sais pas pourquoi j'ai pas pris le temps de le continuer c'est un livre majeur du black féminisme un outil nécessaire pour tout le monde à l'heure où en France une nouvelle génération d'afro-féministes prend la parole et alors il y en a un autre c'est Sorcière de Mona Chelet que je n'ai toujours pas lu et ah j'ouvre Sorcière évidemment de nouveau même réflexion c'est écrit tout petit j'ai une chambre à soi aussi que je n'ai toujours pas lu voilà c'est tout pour la pile à lire 2023 en tant que telle alors maintenant vite fait si j'ai des résolutions pour l'année 2023 et bien pas tellement au niveau des lectures vu que je trouve que les résolutions c'est vraiment quelque chose qui est associé à quelque chose de négatif qu'on fait pas bien alors que la lecture ça reste c'est du plaisir a priori donc voilà des résolutions pour 2023 peut-être juste oui effectivement reprendre les chroniques sur Instagram parce que c'est vrai que maintenant c'est l'heure des vidéos etc j'adore filmer des vidéos des réels et des TikTok puisque c'est la même chose pour moi des choses un peu esthétiques mais c'est vrai que je prends plus trop le temps de partager des avis lecture sur Instagram et sur les réseaux autres que YouTube et c'est vrai que ça me manque surtout que j'adore prendre des photos et en 2022 en fait j'ai pris énormément de photos je pense qu'il doit y avoir une cinquantaine de livres qui ont été photographiés cette année mais qui n'ont jamais été publiés parce que je trouve plus agréable de faire les photos que de les publier enfin je sais pas moi je passe un super moment à prendre des photos mais c'est vrai qu'après il faut les publier toujours flemme etc et puis écrire la chronique et en fait je me rends compte quand même que quand j'ai écrit une chronique vite fait même si c'est une petite chronique Instagram c'est quand même beaucoup plus facile pour vous en parler après aussi au niveau de ma mémoire et je pense que ça c'est peut-être une résolution peut-être pas au niveau de la lecture mais en tout cas du partage que je peux vous faire c'est de refaire des chroniques sur Instagram parce que ça me manque voilà et aussi résolution qui n'en est pas vraiment une c'est de continuer à me faire plaisir en lisant tout simplement c'est quand même le principal et de m'écouter voilà c'est tout pour les résolutions et la pile à lire de l'année 2023 n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait une pile à lire pour cette année n'hésitez pas à me dire si vous avez des résolutions même si j'ai vraiment en tout cas j'associe le mot résolution à quelque chose de négatif et du coup c'est pour ça que j'ai pas fait mes 1000 résolutions pour cette année donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère de tout coeur qu'elle vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao qu'est-ce que c'est que ce signe là ciao